Salut à tous, c'est Tristan et venu dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler drift, voiture et tournée privée. Let's go ! Donc comme vous avez pu le voir sur ma chaîne YouTube, j'ai sorti deux vidéos de drone FPV, dont une vidéo bien raw, comme on dit, et une vidéo où elle était entre guillemets un peu plus travaillée, où j'ai fait un petit montage dessus, faire un petit retour d'expérience de ce que j'ai pu vivre en tant que téléphilote de drone sur un événement comme celui-ci. Donc j'ai eu la chance de couvrir l'équipe Termi Compétition au circuit du Bourbonnet. Mon but était de faire des plans de drone FPV de cette équipe en particulier, et donc je vais vous donner mon retour d'expérience sur ce que j'ai pu vivre là-bas. Donc pour remettre un peu les conditions de vol en tant que pilote de drone, moi je dois faire maintenant un an et demi que je fais du drone FPV, et deux ans je dirais, un peu plus de deux ans pour du drone même Mavic. Donc j'avais quand même une petite expérience dans le milieu du drone, mais c'était la première fois que j'avais suive en tout cas un véhicule en mouvement en drone FPV, avec ce petit joujou. Donc par contre j'avais quand même les meilleures conditions, la météo était bonne, il y avait plein soleil, même trop de soleil à mon goût, aucun obstacle sur la piste, à part donc les voitures, j'avais aucun arbre, donc aucun souci. Le seul grand souci, on va dire en fait, c'était qu'on était au pied d'un aérodrome, donc vous imaginez qu'en tant que pilote de drone, on sait tous très bien que normalement on n'a pas le droit de voler au pied d'un aérodrome. Mais donc avec des petites autorisations et des petits accords, on a pu décoller et faire des plans au pied de l'aérodrome, malgré qu'il y avait des décollages et des recollages, mais donc on était tout le temps en communication avec quelqu'un pour qu'il n'y ait pas d'accident et qu'il n'y ait pas de soucis. Mais donc au bout du compte sur la piste, il y avait mon drone FEV et donc des voitures et aussi 2-3 photographes peut-être qui étaient au pied des pistes, il n'y avait que ça à éviter, mais sinon aucun obstacle, donc c'était vraiment les conditions, mais je pense que je ne pouvais pas rêver mieux. Les premiers vols, donc j'ai fait 2-3 batteries un peu pour me chauffer, parce que c'était un peu la première fois que je volais à côté vraiment de voitures qui driftaient, donc ce n'était pas si simple que ça. Avant ça, je me suis quand même entraîné sur le simulateur, même si je trouve personnellement que c'est pas... par rapport à la réalité, c'est pas trop ça, mais c'était quand même une bonne expérience de s'entraîner là-dessus. En tout cas, je pense que ça a quand même pu m'aider avant d'y aller, de pouvoir me chauffer un peu et que je sois un peu plus entre guillemets prêt avant d'envoyer les premiers plans. Donc avant de faire vraiment les 3 premières batteries, pour moi je les ai un peu cramées, vraiment mes vols n'étaient pas top, j'étais pas très fier de mes vols en tout cas. Et donc c'est au fur et à mesure de la journée, parce qu'en fait l'événement se passait sur 2 jours exactement, et c'est au fur et à mesure de la journée que je trouvais que plus j'ai avancé dans la journée, plus mes plans étaient sympas, plus j'arrivais à me coller vraiment plus proche des voitures, et là ça a commencé à être intéressant, mais il m'a quand même fallu du temps, en tout cas à moi personnellement, de faire des lignes à mon goût assez sympathiques, pour que ça rende un truc, un effet bien sympathique. Pour moi cet événement, ce qui m'a permis de m'aider surtout à faire à mon goût des plus belles lignes, c'est que j'ai eu la chance de monter en voiture avec un conducteur de drift, qui m'a permis en fait de bien réaliser les lignes, eux en tant que conducteur, les lignes qu'ils allaient faire en voiture, et donc moi au final ça m'a permis vraiment de m'aider à savoir comment les suivre, et si je voulais me rapprocher d'eux, plus contact à leur voiture, bah au bout de compte je savais un peu mieux comment faire entre guillemets, et pour les batteries d'après ça m'a vraiment aidé à faire des lignes beaucoup mieux, plus belles. Pour faire ces belles images, j'ai utilisé du matos, donc comme d'habitude j'utilise le petit Nazgul Evoque de chez E-Flight, rien à dire, comme je vous le dis à chaque vidéo j'en suis satisfait, pour la transmission vidéo même si le circuit avait été assez loin par rapport à où je décollais, j'avais aucun problème de transmission vidéo, que ce soit vidéo ou réception radio-commande, aucun soucis, vraiment pendant tout l'événement j'ai vraiment été très satisfait de mon matériel, j'ai vraiment eu aucun soucis, aucun soucis et surtout j'ai eu aucun crash, je me suis fait peut-être une fois une petite peur, parce que je sais pas pourquoi j'ai voulu tenter un petit truc un peu plus fou, mais sinon on n'a vraiment aucune peur, vraiment je suis très satisfait de mon matos, ils volent bien, tout est bon, pour le drone, très satisfait, toujours casque DJI, ça bouge pas, et donc mes batteries, ce qui était peut-être le plus, entre guillemets, problématique, mais pas spécialement, c'est qu'il fallait savoir bien les gérer ces batteries, je pouvais pas balancer mes 8 batteries d'un coup, et ne plus avoir de batterie, parce que même si j'étais dans des conditions parfaites, j'ai arrangé mes batteries pour pouvoir même les recharger pendant la session, même si, bon, bien sûr, vous vous doutez bien que j'attendais un peu avant de les recharger, pour pas les fumer, et donc oui, mes batteries, il fallait bien que je les gère, donc en fait, ce que je faisais, c'est dès que je savais qu'ils allaient partir, donc que ça allait être leur tour à rentrer sur le circuit, je me mettais prêt à décoller, casque sur la tête, bam, et là on décollait direct. Comme vous vous doutez bien, le circuit est quand même assez grand, moi, avec simplement une batterie, je pouvais faire max 1, allez, on va dire 2 tours, peut-être grand max, mais il fallait déjà retourner, donc vraiment mes batteries, elles duraient 5 minutes, je crois, après je ne mettais jamais des gros fous, même si je les suivais, quand même, parce que c'est à quoi ça bombarde quand même, j'arrivais quand même à les suivre, mais donc à peu près une autonomie de 5 minutes pour les batteries, ce qui n'est pas trop mal, je ne suis pas trop déçu, et des fois, si je voyais qu'ils allaient sur un endroit à mon goût du circuit, ce n'était pas très intéressant, je les attendais un peu en stationnaire, en attendant, et dès que je voyais qu'ils arrivaient, boum, je plongeais, et là je les reprenais sur le moment. En tout cas, c'est comme ça que j'ai géré mes batteries, je pense que ça l'a plutôt bien fait. Donc, pour une première expérience, pour les plans, j'en suis plutôt satisfait, même si je pense que je pouvais faire beaucoup mieux, il y a des erreurs de débutant que j'ai faites, je pense que comme mon objectif de caméra, de GoPro, il y avait une goutte d'eau, on a pu voir que ça faisait un peu flou sur l'image à un endroit, je ne pensais pas à l'envers, je ne pensais pas à retirer ça. Malgré ça, j'ai quand même kiffé, même si c'était souvent les mêmes lignes que je faisais, il y avait quand même toujours quelque chose qui faisait que les voitures, elles arrivaient un peu plus à se coller, donc moi j'arrivais peut-être un peu plus à me faufiler, mais sinon, non, vraiment, j'étais libre, et ça c'était vraiment le top. J'ai utilisé Real City Go pour stabiliser mes plans, ce qui fait quand même que ça rend vraiment, je trouve, un effet bien cinématique à mes plans. De toute façon, vous verrez, j'aime bien faire ça d'un côté où on voit bien que le plan n'a pas été stabilisé, et d'un plan où il est bien stabilisé par Real City Go. Je n'ai rien avec eux, mais je trouve que vraiment le logiciel, il est incroyable, et vraiment, si je n'aurais pas eu ce logiciel et que j'aurais balancé les plans comme ça, vraiment, je n'aurais pas aimé, ou sinon j'aurais dû utiliser le Hyper Smooth de la GoPro, mais Real City est là où je trouve à mon goût. Et enfin, parlons du Mavic, je n'ai pas vraiment utilisé parce que, je ne sais pas, le décor faisait que je n'avais pas vraiment même l'envie, en fait. Je trouvais que sur un circuit comme ça, il valait mieux utiliser le Coco Drone FPV qu'un Mavic, parce que là, ça te fait vraiment des images dynamiques, alors vraiment, ça aurait été beaucoup plus smooth avec le Mavic. Je pense que j'avais moins de faire deux, trois plans, mais pas plus que ça. En fait, en suivi de voiture, je trouve ça moins intéressant un Mavic, contrairement à un Drone FPV. Mais donc, pour conclure, expérience de fou. Vraiment, c'était la première fois que je fais ça. Je pense que dans la to-do list d'un télépilote de Drone FPV, je pense que c'est quelque chose à faire. C'est un peu le truc à faire quand même. Vraiment, sensation de vol incroyable. Quand tu es collé aux voitures, là, vraiment, tu as la sensation, l'adrenaline qui monte, parce que tu te dis à tout moment que tu peux toucher la caisse, mais bon, tu te fais confiance car tu maîtrises ton drone. Et ouais, sensation de vol. De faire un tour aussi en tant que passager dans une voiture de drift aussi, ça, c'était sympa. Et puis voilà, donc vraiment, si vraiment vous avez l'occasion de le faire, faites-le foncer. Ayez confiance en vous et en votre matériel, bien sûr. Et ça le fera. En tout cas, merci de m'avoir suivi. C'était Tristan. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !